Ragnar le Breton a manqué de respect à Daniel Lanty. Il devait se retrouver pour s'affronter lors d'un combat de MMA le 9 mars dernier. Le combat n'a pas eu lieu car Daniel a déclaré qu'il ne pouvait pas combattre à cause d'une entorse du ligament latéral externe. Cette annonce a été faite deux jours avant le combat, ce qui a énervé Ragnar, car pendant quatre mois, il a organisé son emploi du temps autour de ce combat. Ragnar a fait une vidéo disant que le comportement de Daniel était lâche et qu'il manquait de respect. Il a aussi dit que Daniel a eu peur, car il a pris l'entraînement à la légère, tandis que Ragnar a fait le contraire. Daniel lui a répondu en montrant son diagnostic en vidéo et en expliquant qu'il n'a pas peur et encore moins de Ragnar le Breton, car pour lui, ce n'est pas un combattant comme ceux qu'il a pu affronter auparavant, mais un YouTuber qui a perdu son premier combat au bout de 30 secondes. Il ajoute que c'est une honte de permettre à un YouTuber de faire un tel combat, tandis que des personnes s'entraînent tous les jours pour ça. Daniel a remporté beaucoup de titres dans sa carrière, il est quatre fois champion de France, deux fois champion du monde et bien plus. Malgré tout, Daniel Lanty passe pour un lâche, car la vidéo de Ragnar a fait le buzz contrairement à sa vidéo réponse. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !